ok d'accord ok donc maintenant qu'est ce que vous faites moi j'aimerais encore une fois regarder ses habits puis vraiment les fouiller genre fouiller s'il n'y a pas une poche cachée s'il n'y a pas un truc qui genre tu vois moi je connais les planques si moi si moi je voudrais planquer un stick usb comme ça je le planquerai ou quoi genre dans la semaine de souillet ouais la semaine de souillet malheureusement c'est un blanc je check son cul et son vagin vraiment il y a des gants il y a des gants il y a des gants en latex à côté du salon je prends un à latex vous voyez le lac ok moi je vais écouter la porte parce que quelqu'un vient on est dans la merde autant que le lac sam sam t'entend pardon zed t'entends t'entends une radio qui joue des des variétés j-pop peu à faible volume qui vient de l'entrée les gars je crois qu'il ya des du monde qui arrive pas trop traîné non non ça bouge pas c'est à ton avis ça vient du du poste d'entrée là à l'entrée ok mais je l'entendais déjà avant le george apparemment georgie ouais ouais tu l'entendais avant déjà apparemment georgie l'écouté du j-pop donc tu cherches si tu veux ça c'est c'est pas vraiment possible parce qu'en fait tu as la rigueur mortis qui est déjà elle a été refroidie donc c'est c'est pas vraiment possible d'écarter quoi que ce soit elle est série un pied de biche il n'arrive pas à entrer une main d'humain euh c'est un scanner ça c'est un scanner darkly 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 il a des petits peins eh mj qu'est-ce qui est un scanner ça au milieu de la pièce là c'est un scanner ah 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 ouais 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 c'est un scanner ouais on peut essayer de la scanner pour voir si elle a peut-être d'autres objets à part la balle dans son corps ça marche j'accepte j'accepte donc euh je crois qu'il va faire marcher ce truc ouais ouais c'est pas être tout automatique quoi c'est pas difficile t'as un écran à côté si tu fais scan il te met en marche et il scanne numérique d'accord donc ça scanne t'as une lumière qui commence à passer le long du corps je passe deux fois oui et en fait ça vous ça vous montre en illuminé tous les implants qu'elle a et justement c'était visible de l'extérieur mais c'est encore plus visible maintenant avec le scan elle a été modifiée pour la rapidité et les réflexes principalement donc elle a elle a des ligaments et des articulations améliorées cybernétiquement pour être plus rapide et plus et puis elle a aussi des réflexes wireless pour avoir des bons réflexes c'est pas un truc de programmeur ça c'est un truc d'agent ouais et puis aussi ce qui est bizarre en faisant le scan c'est que ouais elle est elle est très symétrique en fait comme comme fille et le 2.0 il ya tout qui est exactement à la même hauteur des deux côtés et le 2.0 peut-être ou bien c'est un simulacre ou bien c'est ou bien c'est un humain 2.0 ou bien c'est un simulacre est ce que je vois c'est clair ce que c'est pour vous un simulacre non un simulacre c'est un c'est un corps qui est grandi en laboratoire et le lille donc qui fait qui crée pour un but précis il ya des simulacres de combat il ya des simulacres de de plaisir de plaider de plaisir il ya des simulacres de de communication d'ingénie ring enfin pour toutes les protectives les jobs que tu peux imaginer où il faut être des capacités physiques spécialisées tu peux créer un simulacre et après il fonctionne et il ya plus implanté des mémoires en fait donc le simulacre a l'impression d'avoir eu une vie et d'être quelqu'un ok il ya des simulacres qui savent qui sont des simulacres et des simulacres qui savent pas qu'ils sont des simulacres est ce que je vois sur le scan genre des trucs qui devraient pas être là justement tu vois un plan caché non elle est complètement elle est complètement elle est complètement organique à part ça elle est complètement organique à part à par les implants qu'elle a pour la rapidité est ce qu'on voit la balle et le lanc est non 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 elle était passée à travers les sorties là ouais parce qu'on voit un numéro de série non elle est organique à part le tatou avec le logo bizarre il ya rien d'autre qui est spéciale sur son combat pu le simulacre au fait quoi elle a été produite ça pourrait ça il faudrait chercher qu'est ce que c'est que cette boîte de qu'est ce sexe le logo en fait ok alors on n'attend pas les docteurs on sait qu'on se casse je propose non je pense pas que les docteurs vont pouvoir donner beaucoup d'informations on pourra de pouvoir oui à la limite on pourrait savoir de quoi il parle ok on est pas là on est tout comme avant puis on se casse c'est quoi que tu as posé contre le mur c'est posé contre le mur t'as pas posé un truc là vers le savon c'est un truc d'écoute Sam qui a collé un truc et on va falloir que tu prends une dose bientôt tu prends une dose bientôt faudra que tu vois si tu décides si les autres le savent pas ouais ouais mais comme j'en prends plus tôt le matin je vais en prendre une gentiment bah du coup moi je pense qu'on va sortir et puis on va bah du coup on va aller continuer d'investigation ailleurs ouais moi je nettoie ok les pieds je remets tout en position et puis on se barre pas discretos par la porte d'entrée ok ah merde est ce que sur l'ordinateur est ce que j'ai eu accès aux vidéos de surveillance non c'était juste le les shifts est ce que tu es ce que j'aurai parce qu'il a peut-être une caméra quelque part qui permettrait de savoir qui a mené ce corps non il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la morgue est-ce qu'il n'y a pas de log il n'y a rien on sait pas d'où il vient ce corps rien tout d'un coup il est là non il y a des il y a un numéro de station de police c'est un distrit un numéro de distrit c'est un numéro de d'un poste de police qui était responsable pour pour le constat à la scène du crime et c'est tout c'est le numéro du du sort de police qui est responsable il n'y a pas mais il a des potes flics qui peuvent lui faire sortir le rapport mais on va on va en sortir là on sort et on retourne dans la voiture ok ça marche c'était quoi l'arme c'était un street talker 6 mm de sentinelle roc du coup je propose qu'on aille qu'est ce qu'on a on a on a une adresse où elle est où elle est morte et puis le distrit on peut peut-être c'est d'aller voir chez les je vais faire une recherche google de ce google image pour le logo puis moi je conduis pendant ce temps qu'elle on va à l'adresse relativement facile tu as tu as plusieurs logos qui ressemblent à ça mais il y en a certains c'est cédé les entreprises de jardinage il y en a qu'un qui colle à peu près ce serait ce serait hélios c'est une boîte qui s'occupe de de faire des facsimilés et des simulacres en tout genre il s'occupe de ils font pour la mode mais aussi pour le pour le pour l'industrie enfin de selon le leur leur le petit clip publicitaire que tu vois ils font un peu des simulacres pour tout ce qui est moderne et trendy donc c'est hélios technologies la boîte ok je trouve je trouve une adresse ils ont un showroom downtown dans la dans le quartier chic industriel commercial je veux dire la partie chic du quartier commercial c'est simulac ils ont pas un numéro de série ou quelque chose non elle était complètement organique donc si tu n'avais pas fait le scan tu n'aurais pas forcément découvert qu'elle était si symétrique que ça elle humaine à 100% à part les augmentations qu'elle a c'est comme un corps humain si tu veux c'est comme un clown ouais ouais mais tu vois pour moi si moi je produis des simulacres en tant qu'entreprise je sais pas je le remettrai un numéro de série quelque part pour savoir qui l'a produit peut-être qu'il y a un moyen de l'identifier que tu que tu connais pas en tout cas le logo est dessus donc ça c'est déjà c'est quelque chose que à moins que quelqu'un est super fan de cette entreprise peut-être et s'est tatoué le logo entre les hommes plate peut-être une couverture mais alors pourquoi qu'intiment c'est une bonne question mais peut-être qu'il ment pas c'est peut-être peut-être que lui est persuadé que c'est une humaine il ya des tu sais qu'il ya des simulacres qu'ils savent pas qu'ils sont des simulacres oui mais tu peux pas imaginer que quelqu'un c'est sa soeur non ou alors c'est un autre simulacre lui aussi c'est un simulacre il avait l'air bien foutu lui il avait l'air symétrique mc kent il avait l'air d'un fonctionnaire en fait il ressemble un peu à fonctionner ah bah non on va être moche alors je pense que si quelqu'un l'avait dessiné il l'aurait dessiné autrement pas comme le lynx c'est ça qu'ils veulent que vous croyez pas comme le lynx non alors on va aller checker on va aller checker sur le sur le l'adresse là le machin on va voir le lieu du crime une fois il est au niveau en voiture ok ça marche vous voulez pas attendre d'écouter ce que disent les médecins dans le de la salle en bas on peut aller à quelle distance c'est la radio c'est pas mon ce loin à la limite sam tu restes par là une centaine de mètre je dirais ouais on reste là on attend ouais ou bien on a encore une heure est ce que ça nous prend vite à aller jeter un coup d'oeil on peut essayer puis on revient dans une heure ouais 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 plus ou moins ouais ça va vous prendre une heure et demie vous serez ils seront là depuis environ une demi-heure de ce qu'on vous renaît non non embêtant non non alors on prend un café ouais on se repose un peu ok ça marche d'accord ouais de toute façon toi tu as un petit frigo tu as un petit frigo dans ton dans ton truc tu as de quoi refraîchir des bois mini bar whisky mes clients bien bien entretenu un whisky satira un café non 5 heures du matin elle est où samira elle est au bar elle dort là non voilà c'est fermé on n'est pas du matin c'est dit il ok donc vous attendez un moment le et donc sam tu le mets sur au parleur ou bien tu le mets sur un écouteur comment on en mesure pas au parleur là on prend le l'autre device de l'axe du l'axe et le père et ça avec le système du 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 van il n'y a pas de problème pas de problème je branche sur la bonne fréquence le code est 6 6 6 c'est bluetooth c'est du bluetooth il n'y a pas de problème ouais ils ont fait des projets entre temps ouais c'est bon merci le code on l'a du coup on entre dans le bar on entre dans le bar maintenant on n'est pas que vous êtes dans la voiture vous êtes dans la voiture et donc il ya effectivement le quelqu'un qui qui ouvre le robinet d'eau et qui cela est après on l'entend on entend les bruits de pas ça s'y flotte un peu pour l'instant il a quelques minutes plus tard et là on entend c'est bruit d'un colis quelques minutes plus tard quelques minutes plus tard il ya une autre voie de docteur qui un autre docteur qui arrive et les deux docteurs commencent à parler ouais qu'est ce qu'on fait avec la jane d'eau là qui est sur la table je sais pas les flics n'ont pas demandé de résultats à mon avis on va simplement la stocker ouais mais c'est sûr parce que je pense que non non insiste pas si si les flics le demande pas on a déjà assez de boulot comme ça en fait tu vas simplement tu la mets dans le casier là au fond s'il te plaît et on passe à autre chose par dd et puis de roulement on n'arrive pas à retrouver vu qu'on a le nom des le nom des des médecins regardez je sais pas sur le site de la morgue ou sur un truc de voilà le fameux docteur machin on trouve ça sur la database on peut taper le nom du gars et puis et puis son nom de profession à l'endroit où ils travaillent et puis on doit pouvoir le trouver non vous trouvez vous trouvez pas le nom il ya au moins une quinzaine de sims et une dizaine de stevenson dans cette morgue qui sont docteurs pas dans cette morgue mais qui sont docteurs dans cette région dans cette ville parce que vous n'avez pas accès directement vous n'avez pas accès au réseau de la morgue il faudrait hacker dans la dans le réseau de la morgue depuis l'extérieur pour ça ils trouvent des dizaines de stevenson qui sont là il y en a trois qui ont deux qui ont un profil sur my face et le troisième qui a une vidéo youtube il y en a aucun des trois aucun des trois ressemblent mais bon vous avez les vous à vous avez les images web vous savez à quoi il ressemble 3d stevenson ok vous avez les images de 3d stevenson ça vous avance à pas grand chose et parle quoi ensuite pas si tu veux ils commencent à parler d'un autre cas ils ont ouvert un autre trait apparemment ils sont en train de faire une autopsie sur un sur un homme caucasien de d'une cinquantaine d'années vous arrivez sur le chemin il commence à pleuvoir et ouais donc apparemment le meurtre a quand même eu lieu il ya il ya deux jours déjà donc là que vous arrivez il n'y a pas de cordon de créer une scène du crime il n'y a pas de la scène n'est pas bloqué donc c'est ce que la scène soit contaminée elle n'est pas du tout séparé de la rue donc c'est le coin c'est en deux allées en fait c'est ces deux à deux allées sombres vous arrivez il ya le coin est un peu plus loin vous voyez un vous voyez un un gars assis dans un carton un gars homeless qui est assis dans un carton et sinon il n'y a pas grand chose c'est juste le coin de deux allées sombres il n'y a pas de sang par terre oui il ya une contre un des murs il ya une il ya une très légère trace de sang à peu près à hauteur de tête à la hauteur de 2 de delivery environ un mètre 75 ok je prends les outils de sam il a des burglaries outils il doit avoir une pince ou quelque chose ok et puis je suis sur la voiture et puis avec la pince je fais regarder si j'arrive à sortir la balle de ce mur quoi alors ouais ouais bien sûr qui est marrant c'est que tu as la tâche de sang mais t'as pas la balle mais c'est clairement du six millimètres toi zed tu t'es avec non ouais je suis allé avec ouais donc tu vois clairement c'est là tu es sûr maintenant c'est un street talker de scintillant rock c'est certain la marque mais malheureusement il ya l'impact mais il n'y a pas la balle par contre c'est du 6 mm vous voyez des par terre il ya des cartouches donc des comment on appelle ça le douille il ya des douilles de balles de différents millimétrages mais ce qui est bizarre zed fait moi j'ai ouais non c'est pas grave en fait ce qui est bizarre c'est que tu vois pas de 2 tu ramasses quelques quelques douilles mais il n'y a pas de 6 mm il y en a de toutes sortes il ya du 8 mm il ya du il ya du 4 mm il n'y a pas de 6 mm nulle part pourtant tu es sûr que l'impact du mur c'est c'est du 6 mm moi j'aimerais fouiller la zone est ce qu'il ya des caméras qui ont non non apparemment le meurtrier a bien choisi son coin il n'y a pas de caméras quand tu passes près de lui il ya le il ya le homeless qui tend la main qui fait tellement un gars qui a vu quelque chose quoi moi je juste de mon ma facilité à parler avec les gens mon empathie pour pour parler un peu avec lui ouais alors je je m'assieds à côté de lui mais puis et puis j'essaie de taper la discute quoi va lui comment tu t'appelles et quand j'ai pas grand chose sur moi ça va tu veux manger ouais tu parles quand même c'est cool ouais je suis là quelque chose a bouffé toi je fais chercher quelque chose dans le frigo ok on lui ramène une petite biscotte là un truc à grailler ok un petit c'est bien quoi si tu es un bon gars à vous êtes des bons gars un merci 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 et il boit t'habites dans les parages j'imagine enfin tu squattes dans les parages quoi tu es un peu le gars du coin t'habiter où t'es un rigolo toi j'arrive ici mais la maison ça t'es là toute la t'es pas plus itinérant que ça tu es vraiment dans les coins oh bah des fois faut traîner faut aller chercher un peu faut aller chercher un peu des objets je prends des bouteilles des plastiques mais je dors ici ok et puis c'est quoi toutes ces douilles là par terre il ya souvent des gens qui font c'est pas l'endroit le plus sûr du monde ici un des fois il ya des il ya des fusillades qui explosent et quand ça arrive moi je ferme mon carton ah ouais je comprends et puis il ya deux nuits là il s'est passé quelque chose je sais pas il est bon le whisky tu vois qu'il hésite intérieurement il a peur et l'envie du whisky se combattent à l'intérieur de son esprit tu as encore un peu de whisky je te fais un grand verre je suis bien bien trois doigts quoi en fait j'ai pas vu ce qui s'est passé parce que j'ai vu qu'ils arrivaient j'ai vu qu'il y avait du monde qui arrivait et puis je me suis cassé mais quand je suis revenu j'ai vu le corps de la jeune dame qui était par terre ah ouais puis tu as fait quoi c'est toi qui l'a tué un pas non 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 moi je pourrais jamais faire ça je sais même pas tirer moi mais mais j'ai fouillé un peu j'ai fouillé un peu le corps de la dame si vous me donnez un peu d'argent si vous me donnez un petit peu d'argent je peux peut-être vous allez chercher je n'ai pas ici un je n'ai pas ici si vous me tuez vous savez jamais où c'est donner de l'argent et peut-être je vais chercher ce que j'ai trouvé non non on pourrait aussi tabasser non non on te refile un peu de whisky si tu veux il est grand il est fort lui va faire mal va faire mal je donne un billet de crédit ok ça suffira j'imagine un menu pour 10 crédits vous pouvez acheter un indice un indice tu jettes un à 20 ok voyant que ça suffit pas moi je me lève je le soulève écoute mon petit soit on te donne 10 crédits avec encore un petit verre de whisky parce qu'on est bien sympa et tu vas chercher ce truc là soit on te brise les bras et ce sera un petit peu plus compliqué pour lever la main et demander de la tue vous voulez pas non ok à bon d'accord 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 ok pose-moi par terre pose-moi par terre il y a un mot magique mais j'ai des problèmes de mémoire pour m'en rappeler est-ce que ça va m'aider il est où ce à trouver c'est quoi ok ok tu veux me poser par terre non on va le seul endroit où ce qui est prêt de poser c'est soit à côté du machin une fois qu'on l'a ou bien dans ma voiture ou sur ma voiture ok 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 bon alors ben là 50 mètres sous direction il montre en direction d'une cabine téléphonique alors on va à la cabine téléphonique ouais alors c'est pas facile c'est pas facile il faut escalader la cabine téléphonique c'est sur le toit je crée à ta pas vraiment d'escaladé non non j'ai dit là pas besoin d'escaladé il assez grand je lève la main j'ai un petit paquet puissant ziploc qui est sur le toit bon ben je prends le truc je descends alors de temps il ya un crédit il ya ouais quand même c'est gentil les crédits de lui à le whisky un petit peu à l'opposé puis désolé mais c'est pas facile la vie ouais je sais qu'ils tuent ok à la piste blog dans son carton en fait dans le dans le ziploc vous trouvez un il ya un salami et puis un usb stick de notre âge donc c'est c'est super vieux j'essaie le fonctionnement que j'ai récupéré que c'est le même yes par contre franchement quand ils sont pas complets sont tellement chers pas facile à vendre éventuellement peut-être un collectionneur il l'achèterait parce que ça ça vaut sa date sa date des années moi à mon avis ça doit être les années 2000 quoi c'est de l'usb 1 c'est même peut-être l'usb 2 peut-être ok on retourne à maniaque de l'informatique pour lire ce machin c'est de la technologie perdue ça fort trouver un archéologue je peux pas le voir sur non c'est tout c'est tout fait normalement tu quant à un support de données à l'heure actuelle tu le branches pas tu le pose à dans les trois centimètres ou dans les 10 cm de ce que tu veux lire puis sali alors je le pose c'est qui branche qui c'est qui branche des trucs de nos jours alors que je le pose c'est l'actualité lecture il se passe rien ça marche pas c'est cassé allez on le jette sinon sam soit un peu des il paraît que tu connais un peu des gens dans les dans le tu connais des gars du de ce distri là et puis je cite le distri dans le nom sur dans nos investigations à la morgue est-ce que tu leur veux tu connais les flics de ce distri là ça va coûter ça le rapport non non c'est pas c'est pas difficile tu sais qui c'est qui peut te lire un vieux usb sam y'a pas de problème non mais ok ouais non mais il voulait le rapport de police de ce qui s'est passé ça ça va être difficile à mon avis on peut essayer ouais sûr vous pouvez c'est falloir lâcher de la thune ouais tu connais bien un flic un peu corrompu non ça c'est pas un problème c'est plus difficile d'en trouver dès qu'ils sont pas corrompus USSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSS Sous-titrage ST' 501